alors la communauté bonjour 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 nous sommes heureux de nous revoir aujourd'hui nous venons parler d'une question importante c'est une question qui concerne combien il faut avoir pour aller aux états unis à travers la dv loterie la loterie de la diversité combien peut-on avoir combien peut-on dépenser de l'application première jusqu'à l'arrivée aux états unis d'amérique combien c'est dans cette vidéo pour vous qui avez joué pour vous qui avez déjà gagné qui est même déjà arrivé aux états unis apportez nous votre expérience pour partager avec ces autres personnes qui attendent jouer ou celles qui ont gagné celles qui ont perdu afin qu'ils puissent avoir des réponses qu'il faut par rapport à leur avenir dans les cadres de la dv loterie alors la première ou les premiers frais que nous devons compter ici nous allons partir d'une rubrique à une autre et à la fin nous allons faire la sommation les premiers faits frais que vous dépensez quand vous jouez à la dv loterie ce sont les frais de jouer des jeux enfin de participation il y en a qui participent gratuitement parce qu'ils ont joué dans leur avec leur téléphone chez eux ou avec leur ordinateur parce que l'application elle-même sur les sites dv program point state point gov l'application est gratuite mais seulement parce qu'il ya certaines personnes qui ne savent peut-être pas jouer qui ne savent pas mettre les réponses qu'il faut ils ont besoin d'une certaine assistance alors cette assistance professionnelle et généralement on est et donc il y en a qui ont payé cinq cinq dollars il y en a qui ont payé dix dollars il y en a qui ont payé un dollar ça dépend mais nous nous avons mis ce frais par exemple à cinq dollars ça va donc cinq dollars c'est les frais de participation commençons dans les calculs après la participation nous attendons maintenant les résultats pour aller jusqu'aux résultats c'est gratuit du jour de 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 l'annonce des sélections qui est déjà connu des 6 mai prochain vous pouvez à partir de votre téléphone ça c'est mon expérience à moi c'était à partir d'un téléphone qui j'avais appris alors à partir de votre téléphone vous pouvez checker si vous avez gagné ou pas on check avec quoi on check avec la notification qu'on a reçu lors de l'application alors vous checker c'est gratuit on ne compte pas alors une fois que vous avez c'est que vous avez gagné la première chose que vous devez chercher ce sont les documents dans une autre vidéo toujours sur cette chaîne retrouver les documents dont on parle les premiers documents vous vous souvenez c'est les passeports les passeports prenons un exemple de la république démocratique du congo parce que nous avons beaucoup d'informations de là les passeports coûte 85 dollars donc on va ajouter aux cinq dollars premiers de la participation 85 dollars ou mieux on met 100 dollars ça va 100 dollars parce que il y a toujours des petits frais des déplacements des motivations qu'il faut donner par ci par là pour atteindre vite son objectif et dans un temps plus plus court voilà alors là vous avez votre passeport après les passeports ou si vous avez déjà votre passeport à 100 dollars ensuite vous cherchez les certificats de naissance les certes les certificats de naissance nous avons dit qu'il est gratuit mais au cas où vous ne l'avez pas moi par exemple je ne l'avais pas je l'avais perdu donc j'étais obligé de faire faire un jugement supplétif j'ai dû dépenser à peu près 250 dollars pour avoir les jugements supplétifs à kinshasa voilà alors nous allons ajouter pour ceux qui n'ont pas des certificats de naissance nous ajoutons donc les frais pour les jugements supplétifs nous mettons 250 dollars savoir les 150 dollars pour les jugements supplétifs après les jugements supplétifs vous devez avoir et les documents suivants c'est les diplômes d'état qui prouve votre niveau d'études parce que les niveaux d'études exigés par les dv c'est de l'éducation élémentaire l'éducation élémentaire qui va jusqu'au diplôme d'état au baccalauréat voilà au bac donc là c'est gratuit parce que vous pouvez retrouver votre bac si vous avez réellement et je vous dis restons ici dans la vérité des documents donc vous avez passé votre diplôme d'état vous l'averez vous avez vous avez réussi vous l'avez reçu donc vous devez l'amener et c'est gratuit votre bac également c'est gratuit a pas de problème il n'y a pas aller chercher une attestation ou des trucs comme ça ça ne sera pas validé et vous allez manquer votre visa donc c'est à vous de pouvoir déjà si vous n'avez pas encore obtenu votre diplôme d'état aller à l'école aller à l'inspection de l'enseignement pour retrouver votre diplôme d'état et déjà mettre dans la farde des documents pour la dv au cas où vous avez gagné vous pouvez facilement retrouver et constituer votre dossier alors si vous n'avez pas votre diplôme d'état demandez les papiers qui prouvent que vous avez une expérience professionnelle de plus de deux ans ça va c'est ces documents là que vous allez joindre aussi dans les dans votre dossier ensuite vous avez l'extrait du casier judiciaire l'extrait du casier judiciaire c'est à peu près 35 dollars à kinshasa c'est par là que nous prenons l'exemple 35 dollars à kinshasa s'il vous plaît vous allez je prends les montants en dollars vous vous pouvez les les convertir dans la devise de votre pays pour bien faire les calculs notre souci c'est d'avoir les montants qu'il faut pour pouvoir jouer à la dévéloterie et arriver aux états unis ça coûte combien c'est simplement à cette question là que nous voulons répondre alors là vous avez le l'extrait du casier judiciaire vous l'avez obtenu à 35 dollars les photos passeport vous les avez à peu près à 20 dollars photos passeport souvenez-vous aux dimensions américaines 600 x 600 alors après les photos passeport vous avez les checkings médicales et check médicales on les fait à l'hôpital bien sûr parce que quand vous avez été notifié par rapport à votre date d'interview date et lieu d'interview date lieu d'interview vous aurez n'est ce pas indiqué dans votre notification l'hôpital ou deux ou trois hôpitaux dans lesquels vous pouvez aller faire votre check-in médical alors les checkings médicales par expérience avec tous les vaccins avec tous les toutes les évaluations qu'il y a là bas vous pouvez dépenser jusqu'à 300 dollars on prend donc 300 dollars on ajoute à ce que nous avions déjà ensuite vous devez préparer les frais des visas c'est 350 dollars par personne ici nous prenons la formation pour une personne ça va 350 dollars par personne ensuite vous avez aussi les billets vous avez obtenu votre visa c'est fini tout est prêt vous devez vous préparer quand même vous pouvez de manière minimale vous préparer je sais que vous avez déjà tout ce qu'il faut vos habits vos trucs c'est juste une dualise vous n'allez pas amener votre lit vous n'allez pas amener des trucs non donc vous changez des pays vous changez également des maisons et donc si vous avez de l'argent à côté pour venir avec c'est toujours important ça nous allons conseiller plus tard alors maintenant par rapport au calcul vous devez intégrer les billets d'avions quittez kinshasa pour les états unis ça coûte combien quittez le cameron douala yaoundé pour le pour les états unis ça coûte combien quittez le gabon libreville brazzaville lomé togo partout là bas pour arriver aux états unis nous prenons un montant déterminé du billet généralement billet aller simple ou aller retour autour de 1500 $ ça va 1500 $ alors quand nous faisons la sommation menée donc on prend en part de notre application première à 5 $ oui 5 $ plus les 100 $ du passeport ça fait 105 plus 250 $ du jugement supplétif ça fait 355 plus 35 $ de l'extrait du casier judiciaire ça fait 390 plus 20 $ de photo ça fait 410 plus 300 $ de 300 $ de check médical donc 410 ça fait 710 plus 350 $ de visa ça fait 1060 plus 1500 $ de billets d'avion pour arriver aux états unis donc vous avez donc vous avez 1610 je crois que j'ai bien fait le calcul alors reprenons 105 plus 250 ça fait 105 plus 250 ça fait 355 plus 35 390 plus 20 410 plus 300 710 plus 350 1060 plus 1500 nous avons donc 2560 $ donc pour l'ensemble des procédures c'est 2560 $ alors ici nous n'avons pas mis les frais de l'expertise que vous pouvez solliciter par exemple pour quelqu'un qui doit à vous accompagner dans la préparation pour votre interview vous devez donner de l'argent enfin payer ce service là ou alors pour quelqu'un qui va vous remplir pour vous à les certains formulaires comme particulièrement la forme enfin le formulaire ds 260 vous pouvez aussi lui donner de l'argent donc à la base vous pouvez dépenser 2560 $ 2560 $ mais s'il vous arrive de payer certains services que vous avez sollicité des uns et des autres vous pouvez aisément atteindre 3000 à 3500 $ c'est ainsi que nous pour nous clôturons cette vidéo pour dire que les frais de participation à la dv du départ jusqu'à l'arrivée aux états unis peuvent être évaluées à 2560 $ quand vous ajoutez l'expérience on peut aisément atteindre 3500 $ en général merci beaucoup c'est donc la réponse que nous vous donnons à tous pour que vous restiez connectés vous restiez en train de préparer votre arrivée aux états unis par rapport à la dv n'oubliez pas la dv apporte d'arrivée aux états unis apporte beaucoup d'opportunités si vous avez dans votre objectif décidé de venir aux états unis de venir ici donc c'est parce que vous pensez par vous-même par vos croyants par vos croyances par votre foi que en arrivant ici vous pouvez exploser vos connaissances vos compétences et devenir la personne la personne la personne du sommet la personne qui voudrait changer des vies pour être très attrayante parce que la qualité de personne que vous devenez c'est ça votre capacité des gains aujourd'hui c'est ça votre capacité des gains aussi merci beaucoup à chacun à tous n'oubliez pas abonnez-vous on ensemble aimer pour congobon au revoir et